Mettre en place un changement dans notre quotidien peut s'avérer compliqué. 90 à 95% de nos pensées, de nos actions sont pilotées par le subconscient et donc sont automatiques, on ne les contrôle pas. Et le subconscient, il n'aime pas le changement. Le changement pour le subconscient, c'est signe d'insécurité, de peur et donc il va tout mettre en place pour l'éviter. Pour mettre en place un changement en conscience, il sera nécessaire de répéter l'action entre 21 à 28 jours. Le subconscient adore la répétition et pour bien ancrer un changement, il va falloir le répéter, le répéter, le répéter. Si tu as vraiment envie de changer quelque chose dans ta vie et que tu n'y arrives pas, malgré les efforts faits, il y a trois raisons possibles sur le fait que tu n'arrives pas à mettre en place un changement. La première, c'est peut-être que la marche à passer est trop haute, c'est-à-dire que le changement est trop important par rapport à la situation actuelle. Dans ce cas-là, la solution, ça va être de faire une marche plus petite et de faire un changement plus minime, mais qui va pouvoir être pleinement accepté par ton subconscient et que tu vas pouvoir facilement répéter pendant 21 à 28 jours. La seconde raison pour laquelle le changement n'arrive pas à se mettre en place, c'est qu'il y a un bénéfice caché dans la situation actuelle. Pour aller chercher ça, il va falloir faire preuve de beaucoup de bienveillance, beaucoup d'amour envers soi-même, car franchement, ce n'est pas agréable d'aller regarder ça. C'est-à-dire qu'il y a dans la situation actuelle quelque chose qui est bénéfique. Et ça, je sais que c'est toujours un peu désagréable à accepter. Troisième raison pour laquelle le changement peut ne pas se mettre en place, c'est qu'il y a un frein. Ton subconscient a enregistré quelque chose qui fait qu'il dit « Non, j'y vais pas ! » Et malgré toute la volonté, malgré toutes les actions, malgré tous les efforts faits en conscience, ton subconscient, lui, n'est pas d'accord. Dans ce cas-là, il va falloir aller observer, voir qu'est-ce qui peut être libéré, transformé, qui est dans ton subconscient et pour l'instant dont tu n'as absolument pas conscience. Si cette vidéo a été utile pour toi, pense à mettre un pouce. Cela permettra à YouTube de la proposer à d'autres personnes. Tu peux aussi la proposer à des personnes de ton entourage à qui tu sais que ce serait bien utile. Et dernier point, si tu souhaites que je t'accompagne, n'hésite pas à les regarder dans la description de la vidéo. Toutes les informations sont disponibles. À bientôt !